Très très rude physiquement, notamment en première mi-temps où ils vous ont posé pas mal de problèmes. Oui, c'est un match de rugby âpre. Comme il y en a souvent en pro des deux, à Bi, il n'était pas très bien en ce moment. Du coup, ils sont venus nous présenter beaucoup d'agressivité. On leur a facilité la tâche en première mi-temps, même en début de deuxième mi-temps d'ailleurs. Et on a réussi à relever la tête, nous aussi mettre notre curseur d'agressivité un petit peu plus haut. Et résultat, on n'a pas ce point de bonus offensif qui était inespéré. Au-delà de votre réaction de caractère, est-ce que tu penses que leur manque de réalisme vous facilite la tâche ce soir ? Parce qu'il y a cinq ou six percées non conclues. Manque de réalisme, après, c'est le rugby et c'est comme ça. Il faut marquer les essais. Après, je ne sais pas, s'ils n'ont pas marqué, ils ont percé, c'est qu'on a réussi à rattraper les coups. Et voilà, moi, je me félicite de notre défense et c'est une bonne chose. La mêlée a bien rectifié le tir aussi ? Aussi, ouais. On voit que les matchs de rugby, ça se gagne à 23. Ce n'est pas des phrases en l'air. On était un peu chahutés. L'apport du banc nous a fait beaucoup de bien. Je pense à Alex Tarus, qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, qui a fait une rentrée énorme. Pareil pour Vitolio Manukula et pour Eugène Falip. Retrouvez votre public après deux matchs à l'extérieur, est-ce que ça change ? C'est clair, c'est un vrai, vrai, vrai plus. Je pense qu'on a le meilleur de Pro D2. Et du coup, ça nous aide dans les moments difficiles. Et quand on voit comme ça, enflammé avec la banda, c'est top quand tu joues au rugby. Ça ne va pas faire de mal de couper un petit peu ? Ah ouais, je pense que là, ça va nous faire beaucoup de bien, beaucoup de nos organismes. On a eu cinq matchs, il n'y en a aucun qui a été facile. On s'est pris deux équipes au re-league de top 14, assez solides. On a été chez un Pro Mi, qui était encore plus solide. Et Carcassonne aussi, qui nous a posé pas mal de problèmes. Et Albi, pareil. Tu parlais de la défense, est-ce que c'est juste une réaction de caractère ? Vous avez changé quelque chose en deuxième mi-temps, tactiquement ? Non, il n'y a pas eu de changement tactique. C'est vrai qu'on était un petit peu attentistes. Après, on était un peu à sortir de deux défaites. Voilà, on était un peu, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. On a été beaucoup pénalisés. Du coup, on monte, on ne monte pas. Et du coup, on a laissé un peu venir. Et ensuite, on a rectifié le tir. Oui, c'est peut-être ces 10 premières minutes passées dans votre camp, où vous défendez Arden, et c'est qu'ils font la différence. C'est salvateur, effectivement, quand ils ne marquent pas. Quand tu passes une grosse séquence de défense, tu t'encourages les mecs. Derrière, les équipes adverses ne marquent pas. Ça donne de la confiance à tout le monde. Merci Vakki. Je peux y aller ?